Namaste Groupe, donc bienvenue au Zoom de cette semaine. Je vais commencer, avant de faire ma petite présentation, je vais me présenter moi. Je m'appelle Bastien, je suis Globe Trotter et Coach de Vie depuis des années et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de tout ce que m'ont apporté mes voyages à travers le globe. Alors je commence par vous parler du voyage que toi aussi tu as fait. Je parle bien sûr ici du voyage entre la flûte de papa et la tambourine de maman. Alors ici c'est une photo de moi lors de ce voyage drôlement réconfortant et humide, photo de moi. Mais tu sais, si toi aussi tu as gagné la grande course, c'est parce que tu es spécial. Parce que tout comme moi tu as déjà été un petit sperma. Maintenant je vais vous parler de mon deuxième voyage. Ah non, avant ça je vais vous parler. Vous savez on en a tous des passions. Moi comme toi. Moi j'aime bien passer du bon temps avec mes deux amis, Grégoire le tétard étoilé Bérubé et Suzon la tête de bougie écarlate Jobin. C'est pas mal, je suis encore plus proche de ces deux gars-là que mes noix de coco sont près de mon serpent gicleur. Je m'ennuie d'eux. Donc, passons au deuxième voyage. Mon voyage au Tibet. Le Tibet c'est un voyage un peu spécial pour moi car c'est au Tibet que j'ai fait pour la première fois le pêcher. J'étais à ce moment-là dans un marché sans gluten, bio, sans saveur. Lorsque mes yeux ont croisé les siens. On ne s'est pas échangé un seul mot puis on est parti vers ma chambre d'hôtel. En arrivant, je me suis déshabillé. On est allé sous les couvertures et on s'est amusé comme des bêtes. Son coup de langue était incroyable. Je lui ai flatté la chevelure. Et ensuite, nous sommes repartis. Je suis allé la reporter à son maître. C'était le laboratoire le plus sexy que j'ai vu de ma vie. Je t'entends déjà me dire, mais voyons Bastien, pourquoi un animal ? Adolescent, tu es tellement superficiel. Il y a tellement d'espèces vivantes sur cette terre. Pourquoi seulement se limiter aux humains ? Mais c'est normal. Et tu es comme ça, adolescent. Je t'aime. I love you. Alors, mon dernier voyage, c'est un voyage un petit peu moins loin. C'est là que j'ai rencontré Nelson Mandela. J'ai rencontré cet homme au Burkina Faso. À l'époque, il organisait un congrès qu'il avait appelé l'alchimie spirituelle de la métamorphose de l'être, la trilogie de l'épanouissement spirituel, partie 2, section F. Ou pour être un peu plus précis, un concours de mangeurs de hot dog. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais dans ce congrès. Tout le monde dormait dans des petites tentes dans le bois. J'étais seul dans ma tente. Quand Nelson arrive, il me dit, Bastien, Bastien, j'ai vraiment envie de pisser. Alors, je lui dis, mais Nelson ne te retient pas une seconde de plus. Alors, il dit, c'est bon. Il se lève. Il me tend son doigt. Il me dit, tire sur mon doigt. Bon. Moi, naïf, je tire sur son doigt. Et le petit coquin s'est baissé la culotte et m'a pissé en plein dans la gueule. Comme quoi, il ne faut pas être humoriste pour être hilarant, n'est-ce pas? Ah non, Nelson était incroyable. Et c'est sur ces belles paroles que je termine la rencontre Zoom d'aujourd'hui. Avant de quitter, je vais vous présenter mes projets personnels. Alors, en 2016, j'ai écrit un roman, Comment satisfaire une femme. Et ce roman a été repris au grand écran sous le nom de Fast and Furious. D'accord. Alors, et finalement, j'ai une chaîne de livres qui s'appelle le Guinness World Record. Par contre, j'ai été poursuivi, car à ce qu'il paraît, c'est un livre qui existe déjà. Bon. Alors, je vous invite à l'acheter. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour notre rencontre.